Musique 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 Ça, là, n'est pas tout. OK, OK. Oui, le roi, le roi, c'est parti. Oui, le roi, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui, c'est parti. Oui, c'est parti. Voilà, donc Manetou, nous connaissons cette année-ci, nous préparez-nous pour vivre le pèlerinage traditionnel, parce que des gens nous sont privés de la nuit du pèlerinage. Et cette année-ci, donc, avec restriction qui est levée, donc nous préparez-nous pour accueillir la grande foule des pèlerins. Nous pensons peut-être la nuit du pèlerinage de Huit, nous pertinents dans les 70 000 personnes ou 80 000. et donc, mais seulement, c'est que nous voulons que nous devons maintenir pour nous, pour le pèlerinage, pour le bien-être, nous-mêmes et nos grands frères, et tout, encore le port du Mars est recommandé. Il ne faut pas dire qu'il est obligatoire, lire ou recommander. ... Bonne nouvelle, le public. Alors, nous venons, nous nous savons surtout qu'il habitent dans la région Rosille, Beaubassin, à Fénix. On a la joie pour dire aux autres que le métro sera fonctionnel le soir du 8 jusqu'à 1h30 du matin. Et en plus, on a la navette. On a la navette qui peut sortir à Bercombi-Saint-Croix, qui peut aller jusqu'à la Gare Victoria et on traverse la passerelle au rond d'un métro. Alors, comme si, les transports, les voyages vont être très faciles. Ça m'a dit qu'on ne peut pas venir, ils m'ont fait 47 d'ailleurs dans toutes les régions de l'île, ils prennent un bus qui peut circuler jusqu'à minuit, le soir. Sous-titrage Société Radio-Canada